Salut Hugues, Hugues, salut. C'est Pierre Lenormand pour le lancement de la chaîne Microsauvage. On est aujourd'hui à Montpellier et avec l'austérité qui s'installe, on ne va pas se faire chier. Monsieur Macron nous a lu hier un petit texte qu'on lui a écrit pour nous informer que certains secteurs d'activité seraient désormais soumis à la vaccination obligatoire. On va aller voir ce qu'en pensent les gens. C'est notre première soyez indulgent. Allez, action. Salut les filles. Excusez-moi, je voulais juste vous demander. Macron a parlé hier. Il nous a dit que la vaccination deviendrait obligatoire dans certains secteurs d'activité. Vous êtes au courant ? Oui. Alors qu'est-ce que ça vous a fait ? Ben, on était indignés parce qu'on s'est dit qu'on n'est pas obligés de se faire vacciner. C'est tout. Donc pour vous, c'est pas normal ? Non, c'est pas normal. Qu'on soit privés des lieux où on a envie d'aller sans se faire vacciner, c'est pas normal. Dans des endroits de plus de 50 personnes, on est obligés de faire le vaccin et de montrer le pass sanitaire, là. Sauf que je suis désolée, mais dans ce cas-là, tout le monde sera obligatoire de le faire. On laisse pas le choix, en fait. Et quelque part, on dit qu'on a le choix, mais c'est faux. On dit que c'est pas obligatoire, mais le fait de ne plus nous laisser vivre, on nous oblige. On fait pas de conditions, voilà, c'est ça. Ça fait un an et demi qu'on fait rien, qu'on peut rien faire. Et que là, du coup, on nous a libéré dix minutes pour nous dire « Ah, attention, on va tout refermer si vous êtes pas vaccinés. Je me vois bien, arrive au restaurant avec mon petit papier, au cinéma avec mon petit papier. Pour moi, c'est tout sauf la liberté. » Là, c'est l'été, et je me suis dit « Mais ça va être impossible de respecter ça, c'est pas possible. On a envie de sortir, il fait beau, et... » C'est pour ça qu'ils nous libèrent l'été, pour nous réincarcérer à l'hiver. Septembre, ben ouais, ça a pas de sens, encore une fois. C'est pareil. C'est n'importe quoi. Sentiment général ? Ils font mal leur boulot. Par contre, on va faire le détail, c'est falsifié, mais non. Si, si, ben on n'a pas le choix. Non, c'est sûr, on peut trouver une solution, mais... Parce qu'on nous laisse pas le choix, on dit « Vous avez le choix, par contre, dans certains... » Sauf que c'est le mode de vie qui est comme ça. On peut pas arrêter de faire les courses, on peut pas arrêter de sortir, d'aller voir un petit... C'est pour ça que vous dites que c'est obligé, finalement. Exactement. Eh ben, on fera un PCR jusqu'à qu'on en ait marre, et puis après, on verra comment ça évolue. Mais à présent, dans l'immédiat, je vois pas pourquoi j'irais prendre rendez-vous pour faire le vaccin. Enfin, je suis pas pour... J'ai pas envie de le faire à mon corps. Clairement, voilà, je préfère voir les autres, ça fera sur eux, et après, voir dans quelques temps. Je dis pas que je le ferai jamais. Peut-être qu'à un moment donné, moi aussi, je serai obligée. Mais ce sera pas de bon cœur. Et si je me suis fait vacciner, c'est justement parce que je savais que j'aurais pas le choix, donc j'ai pris les devants et j'ai anticipé. Après, voilà, c'est... Malheureusement, on n'a pas de choix. Donc là, tu as fait ça contre ton gré ? Oui, ben... Alors, pas forcément contre mon gré, parce que c'est quand même moi qui ai pris rendez-vous pour me faire vacciner, mais on va dire que j'étais pas pour à la base. Si je l'ai fait, c'était vraiment pour pouvoir... Et alors, imaginons que tous les ans, ils nous sortent un variant, réel ou non, et qu'il y ait un vaccin annuel, comme la grille. Tous les ans, un vaccin, deux, trois injections. Tu veux y retourner ? Je sais pas. Si on n'a pas le choix, oui, je pense. Mais bon. Encore une fois, c'est si j'ai pas le choix. Mais si c'était moi qui devais choisir, j'irais pas. Ouais, voilà. Tu baisses ta garde. Tu t'avoues vaincue. Ouais, mais j'ai pas le choix, parce qu'on voyage beaucoup, donc ouais, si on veut faire des choses... Et alors, vaccinée, tu peux voyager facilement maintenant ? Oui, on peut voyager beaucoup plus facilement. En fait, on fait le vaccin pour essayer de protéger un peu la famille, quoi. Ben, c'est... Bon, c'est peut-être du vent, mais au moins, si c'est pas du vent, ben, au moins, on sera peut-être protégé. Et si les chocs collatéraux sont graves et que plus tard, vous développez des choses anormales par rapport à cette injection ? Ben, j'espère que le gouvernement nous... nous dédommagera. On rachète pas la santé, par contre. C'est clair, c'est vrai. Moi, je dis que tout le monde doit faire ce qu'il veut. Ouais. Après, moi, enfin, moi, je me vaccine pour faire ce que... ce que... ce qu'il a dit. Sinon, je suis bloqué, je peux rien faire. On s'est déjà vacciné avant, de toute façon. Ouais, enfin, avant qu'ils le disent, du coup, on l'a fait... enfin, on l'a fait avant. Et alors, que penses-tu de la possibilité d'être vacciné tous les ans s'il y a des variants ? Ah ouais, tout le monde. Ah, ça, c'est cher, ça. Casse-couille. Parce qu'ils ont fait ça avec la grippe, tous les ans, il fallait faire le vaccin de la grippe. Est-ce que finalement, tous les ans, il y aura pas le vaccin du Covid ? Ça sera relou. Enfin, pour ça, ça va nous... déjà, ça fait mal. Ouais, t'as eu mal ? Enfin, un peu. Elle, pire que moi. T'as eu des effets secondaires ? J'ai fait un malaise, j'ai eu mal au bas pendant trois jours. Est-ce que t'avais déjà fait un malaise avant, lors d'une vaccination précédente ? Non. En ayant un peu voyagé partout dans la France, pendant le confinement, parce qu'on travaillait, on n'a pas vu énormément de cas autour de nous, quoi, donc... Ah, vous n'avez pas croisé de gens malades ? Une seule personne, je crois. Sur combien de temps ? En huit mois, je crois. Ouais, c'est ça. En huit mois, vous avez croisé une personne ? Ouais, c'est ça. Qui avait le Covid ? C'est ça. D'accord. Et même mon père, qui a atteint une maladie du sang et il a plus de défense militaire, il l'a eu, et soi-disant eu, et il a pas eu de problème. Donc c'est une des personnes fragiles, il a pas eu de problème, donc je vois pas... Je me dis que nous, qui sommes en bonne santé, il n'y a pas quoi se mettre en danger, quoi, avoir peur, c'est ça. Alors des témoignages, on pourra toujours trouver des témoignages de gens en pleine santé qui se sont fait vacciner, qui derrière ont eu un truc, bien évidemment qu'on pourra en trouver. Mais on peut aussi trouver des gens qui, grâce à ça, grâce à ce vaccin, et ben à la sortie, ils sont pas en hospitalisation sévère, ou je ne sais quoi, enfin, voilà, donc c'est toujours pareil. La solution ? Ben laisser libre les gens, tout simplement, et c'est de trouver un vrai vaccin, cette fois. Donc pour vous, c'est pas un vrai vaccin ? Non, j'ai pas confiance. Pourquoi ? Je sais pas, il a été trouvé en... En trois mois. En trois mois, en je sais pas combien de temps, et je sais pas, c'est pas fiable pour moi. Parce qu'un vaccin traditionnel, il prend combien de temps, en général, à être testé, vérifié et commercialisé ? Des années, franchement des années, je crois une dizaine d'années, il faut que je suis pas scientifique, mais... C'est à peu près ça, une dizaine d'années. Ouais, voilà, et là, ça a été en quelques mois à peine. Donc là, vous avez le sentiment d'être sur un vaccin test, en fait ? Ouais, c'est ça, ou quelque chose qui fait des... Ouais, c'est ça, qui fait des effets secondaires, ou je sais pas, ça m'a l'air bizarre. Pour les femmes, le papillomavirus, on nous a dit de nous faire vacciner. Quelques années après, on nous a dit, c'est une catastrophe, il ne fallait pas faire ce vaccin. Donc, bon, voilà, il y a plein de choses comme ça, qui sont qu'aujourd'hui, on a peut-être pas forcément envie de se jeter dans la gueule du loup, en premier, du moins. On a plus confiance, finalement, à ceux qui sont censés nous sécuriser, parce qu'ils nous ont peut-être trop exposés, en fait. Bah, clairement, et puis là, on a plutôt l'impression que c'est pour l'argent, comme pour le masque l'été dernier, d'un coup c'est devenu obligatoire dans toutes les entreprises. Ah, d'accord, ok, donc je croyais que ça servait à rien, puis d'un coup c'est obligatoire partout pour que les entreprises les achètent. Et ça fait de l'argent toujours pour les mêmes personnes derrière. Donc, au final, j'ai un peu l'impression que pour le vaccin, c'est à peu près la même chose. On nous avait fait comprendre au démarrage que ça ne serait pas obligatoire. Par une certaine forme, on arrive à quelque chose d'obligatoire, c'est sûr. Moi, personnellement, je suis vaccinée, mais j'ai été très contrariée de le faire, quoi, parce que c'est quelque chose qu'on m'a imposé et que je ne souhaitais pas faire. Ça fait un peu comme un viol, un peu. Oui, alors peut-être pas autant. C'est comme si vous aviez baisé sans capote ? Pas tout à fait. C'est un petit peu le loto, quand même. C'est le loto, tout à fait. Mesdames et Messieurs, je me permets de vous poser une question, parce qu'on a vu que M. Macron, il avait discuté hier, il avait lu son petit texte. Alors, on voulait savoir ce que vous en avez pensé. On va lui couper les noisettes, celui-là. Vous allez lui couper les noisettes ? Les noisettes. D'accord. Il mérite ça. C'est un dictateur pour la France. Oui, vous pensez ? Absolument. Alors là, vaccination obligatoire dans certains secteurs d'activité ? Bon. Qui ont ces vaccins ? Je suis pas contre. Mais au départ, j'étais contre. Qu'est-ce qu'ils nous filent ? Vous savez pas ? Compréduit. Oui. Eh, alors. Un truc que c'est anglais, l'autre, l'autre fois c'est russe, l'autre c'est américain, alors... Qu'est-ce que vous pensez des sanctions qui vont être prises contre les gens qui seront non-vaccinés ? Mais c'est complét... c'est complètement naze. Ça devrait pas exister. Vous savez qu'ils ont la liberté ? Oui. On voit les publicités à la télé, le café, l'aiguille, la cuisine, l'aiguille. Donc l'aiguille, ça va être notre quotidien, on va avoir une, deux, trois injections par an et à chaque année, il va falloir y retourner parce qu'il y aura des soi-disant variants. Oui, mais on n'aura jamais fini, c'est... maintenant, il faut juste qu'on... C'est à nous de prendre conscience, c'est soit on le fait, soit on le fait pas, et si on n'a pas envie de le faire, on le fait pas, c'est tout. Moi, je trouve ça dégueulasse qu'ils nous obligent à le faire, tout simplement. Mais regarde, hier, il le dit, ce matin, il y a des milliers de gens qui font la queue pour aller se faire vacciner. Comment t'expliques ça ? C'est parce que les gens sont des moutons, tout simplement. Il incite à la peur, ouais. Ouais, il incite à la peur. C'est l'incitation à la peur. Il repagande par la peur ? Ouais, ouais, je pense, ouais. Alors, quel serait l'objectif, finalement, pour eux, de nous raconter tout ça ? Le contrôle, le contrôle, tout simplement, genre, qu'ils nous fassent peur et qu'on les écoute pour qu'on marche droit, tout simplement. On sait se protéger, on sait protéger les gens. On a des proches âgés et s'ils sont vaccinés, a priori, ils ont moins de risques quand même de faire des formes graves, même si actuellement, il y a encore des études qui prouvent le contraire un peu. Est-ce que c'est normal ? Ils nous ont parlé qu'ils allaient rendre la vaccination obligatoire dans certains secteurs d'activité. Donc, évidemment, le monde médical, les gens qui sont confrontés à la population. Et la police et la gendarmerie n'est pas obligés. Ça paraît étonnant, parce qu'ils sont au contact de la population aussi, ils sont au contact de personnes âgées comme d'autres personnes. Après, c'est vrai qu'en quantité, peut-être qu'ils sont moins concernés par les personnes âgées ou les personnes à risque. Certains secteurs d'activité auront la vaccination obligatoire, mais ils ne parlent pas de la police et de la gendarmerie. Bah, il faut croire qu'il y a des secteurs privilégiés. Mais ouais, mais on nous dit que d'être vacciné, c'est un privilège. Ah bah ouais, mais il faut croire que finalement, c'est pas si privilégié que ça. Encore une fois, on nous dit que tout est sur le contraire. Exactement. On a l'habitude, hein. On a vu plusieurs vidéos des fois où des policiers n'avaient clairement pas le max, le masque en face, et ils nous disaient clairement, et ils nous disaient clairement, bah nous, on n'en a pas besoin, les policiers. Ouais, c'est ça. Donc, on nous dit que le vaccin est un privilège, mais tu dis que le fait que les policiers soient pas obligés d'être vaccinés, c'est un privilège. Eux, ils ont le choix, mais d'autres, non. Vous avez des enfants ? Non. Ok. Parce que là, campagne de vaccination dans les écoles, à partir de... Ouais, par contre, je suis enseignant, donc ouais, je... C'est ça que vous avez pas eu le choix, vraiment, aussi, non plus, de... Bah, puis même vis-à-vis des familles et tout, euh... Ouais. On a des professeurs, quand même, qui sont... qui ont des semaines de mise à pied, qui sont poussés vers la sortie, parce qu'ils refusent le vaccin. Non, pas encore. Pas encore. J'ai une collègue qui vient de... Ah ouais ? Ouais, de se faire virer, quelque chose de ça, ouais. Et y a beaucoup d'infirmières aussi qui ont ce problème, hein. Ouais, chez les infirmes, on a... ma bête sœur, qui... qui est infirmière, effectivement. Ça doit dépendre de la politique de chaque... école ou... collège. Je sais pas comment ils fonctionnent. Bah, nous, enfin, dans le... dans le primaire, comme tout le monde est en vacances, là, on a eu aucune consigne, rien du tout, donc on saura à la rentrée. Et alors, le moral des enfants, là, depuis ces deux confinements ? C'était dur, surtout de faire classe avec un masque sur la tête. C'est pas facile, quand on apprend la lecture en CP, en CE1. On voit pas les mouvements de la bouche, c'est pas pareil, quoi. Ils vont vacciner à partir de 12 ans, si j'ai bien suivi. Ouais. Ça, je trouve que c'est pas terrible, parce que les effets à long terme, on les connaît pas. Et potentiellement, on va sacrifier une génération, ou, en tout cas, les effets à 12 ans et une vaccination dans 30 ans, on les connaîtra pas, les effets... Enfin, on les connaîtra dans 30 ans. On va peut-être sacrifier des jeunes pour des vieux à l'heure actuelle, des personnes âgées à l'heure actuelle. Voilà. Parce que la moyenne, elle est de 80... La moyenne des décès, c'est 84 ans, je crois, sur la première année. Bon, voilà. 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 On est des cobayes. Je trouve un peu qu'on est des cobayes avec l'ARN, ouais. Pour notre... pour la petite génération, je trouve ça dommage. En fait, en France, déjà, ils ont été obligés de porter le masque à l'école, ils ont subi, et ils continuent de subir, c'est dommage. C'est dur, parce qu'en plus, eux, pour le coup, ils sont pas concernés par la maladie, enfin, c'est... plus un risque de transmission à leurs proches. Les enfants, il y a... c'est rarissime, les cas graves chez les enfants. Donc, je comprends pas cette interdiction chez les enfants, enfin, c'est... cette obligation, en tout cas, chez les enfants. C'est pas encore obligatoire, mais pour l'instant, ils ont dit qu'ils lanceraient des campagnes de vaccination dans les... C'est pas obligatoire. Faut pas être devin pour le deviner. Ouais. Ça va être obligatoire, mais moi, c'est hors de question que je le fasse à mon fils, et moi-même, qui a l'aide... Vous êtes prêts à déscolidariser vos enfants ? Ah ouais, largement. Largement, oui. J'ai vu l'état de mes grands-parents, moi, après les vaccins... Qu'est-ce qu'ils ont eu, tes grands-parents ? Ils sont KO, ils sont... Ouais, ouais, ouais. Moi, qui ai de la famille au Maroc, j'en entends parler, c'est horrible. Encore une fois, c'est en fonction de notre point de vue par rapport à la vaccination. Vous, je sens bien que c'est quelque chose qui vous pose un souci. Nous, un peu moins, donc après, la perception, elle est là. Lui, il a très envie d'aller se faire vacciner. Ok. Voilà, il a 12 ans, il a... Voilà, voilà. Donc, il est dans la peur ? Non, 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 pas du tout. Pas du tout, parce qu'il a envie de se faire vacciner. C'est pas une histoire de peur. Qu'est-ce qui pourrait motiver un petit garçon de 12 ans à aller se faire vacciner, si c'est pas la peur ? Moi, je me demande. Mais répondez-moi, je vous écoute, de toutes mes oreilles. Non, non, mais... D'ailleurs, c'est sa décision à lui, si personne ne l'oblige à le faire. Je veux dire, après... Bah oui, je dis pas ça, je cherche la motivation. Lui, c'est aller au stade. Voilà, aller au stade, parce que lui, il va aller voir le... Bah, j'ai ma réponse. Il va aller au foot, il va aller faire des activités avec ses copains, et aujourd'hui, il entend bien que c'est la seule façon, déjà, de pouvoir continuer à faire ce genre d'activité. Donc après, je ne crois pas qu'il sera la peur. Donc sa motivation, c'est pouvoir continuer à avoir ses potes, en fait ? Exactement, ouais. Ok. Ouais. Après, c'est hyper compliqué. Franchement, je ne sais pas ce que nous, on ferait à la place des instances dirigeantes. Les nôtres se débrouillent voisins, etc. Donc c'est très, très compliqué. Dans nos tranches d'âge, il n'y a pas trop de bénéfices par rapport aux risques. Et puis, le fait qu'on dise qu'il y a l'immunité collective qui sera atteinte avec le vaccin RNM, mais a priori, ce n'est pas forcément évident. Il y a pas mal de scientifiques, notamment un des inventaires de la technologie, qui dit que, pour lui, on n'atteindrait pas l'immunité collective avec ce type de vaccin. Alors, qui vous citait ? Robert Malone, là, le fameux, qui passe sur tous les réseaux sociaux actuellement, mais il n'y a pas que lui, il y a pas mal de... Il y a des épidémiologistes aussi qui défendent cette théorie. On fait le choix de prendre le risque, tout simplement. On se dit que, voilà, on est jeunes encore. Donc ça va, genre, pour les plus âgés, c'est dangereux, peut-être. Moi, après, ça ne m'a pas impacté autour de moi, ma famille ne l'a pas eu, et je n'ai jamais eu vraiment de preuve de ça, quoi. Mais je trouve ça... Moi, pour l'instant, ça ne me fait pas peur, tout simplement. Donc vous, vous n'avez pas peur, vous n'avez pas envie de vous faire vacciner. Et vous pensez que tous les gens qui vont se faire vacciner, c'est des gens qui, finalement, ont peur, quoi. C'est vrai, c'est cette espèce d'image que j'ai vue avec les carrés dans la cour pour que les gamins... — Ah ouais, des ronds pour... avec les distances, ouais. — Ça, c'est jamais respecté, ça. — Ah si, si, si. — Ici, quand même ? — Ah ouais ! — Ah ouais ! — Ah ouais, bah oui ! — Et là, les gamins, ils se mettent pas à pleurer, ils pètent pas les plombs... — Ils se sont... ils ont fini par s'habituer. Ils sont beaucoup plus dociles que les adultes, hein, pour les enfants, on leur dit quelque chose... — Et vous, de faire respecter ça aux enfants, ça vous révolte pas ? — Si. Bah si, bien sûr. Et notamment le masque. Enfin, je vous avoue que moi, le masque, je faisais pas la police dans la classe, hein. — Ah ouais, les gamins, ils l'avaient sous le nez, bah tant pis, ils l'avaient sous le nez. Voilà, ils ont besoin de... — Vous allez prendre un blâme, hein, j'suis obligé de couper. — Ouais, ouais. — Y a pas de problème. J'assume. J'assume. — Bah donc, pass sanitaire, on a eu de gros débats sur le sujet, on n'est pas d'accord. — Ok. — Personnellement, j'approuve la mesure. Ma femme, pas du tout, par exemple. — Donc vous, vous êtes pour le pass sanitaire, mais est-ce que vous êtes pour le vaccin obligatoire ? — Justement, non. Je pense que c'est... Pour ne pas le rendre... — Très différent. — Pour ne pas le rendre... Voilà, je suis vacciné pour pousser un maximum de gens à se vacciner, surtout en France. De faire une obligation, sachant qu'on sait très bien qu'on ne pourra pas l'appliquer en réalité. On va pas traîner les gens dans un hôpital pour les faire piquer. Ça ne se passera pas. — Pas sûr. — Pas sûr, je me dis. — Pas sûr. — Je me dis qu'un jour, ça se passera peut-être, moi. — On ne voit pas ça se passer. — Parce que c'est quelqu'un de fondamentalement optimiste. — Non, parce que je me dis que ça passe à la télé, ça fera tellement scandale que ça s'arrêtera net. C'est pas faisable. — Est-ce qu'il n'est pas dangereux d'attendre que ça se passe ? — Moi, je pense que c'est dangereux. — Est-ce qu'il n'est pas, de bon sens, d'anticiper, d'éventuellement s'imaginer que c'est possible, vu dans l'imposture dans laquelle on est ? — Dans l'absolu, oui. Mais à ce moment-là, justement, je pense que c'est la... Moi, mon avis, c'est que le pass sanitaire, c'est le truc qui permet d'espérer ne pas y arriver. Voilà. — Est-ce que, par la suite, ça peut pas devenir un autre outil ? Un peu liberticide, contrôle de... — Alors, on a... Là aussi, c'est un beau débat qu'on a, et... — Tout à fait d'accord avec vous ! — Non ? Non, je pose la question, moi. — Bah, bien sûr que oui. Évidemment. Évidemment que ça peut être utilisé à d'autres fins. Et d'ailleurs, il y a des pays où il y a l'équivalent, et c'est utilisé à d'autres fins, donc... — Oui, et justement, ça ne... C'est une autre question. Euh... Il y a... C'est... C'est comme dire le mariage homosexuel. « Bon, bah, à ce moment-là, on peut aussi se faire marier des hommes avec des bêtes. » — C'est... C'est... C'est la... C'est la même chose. C'était... C'était le... Le gros... C'était un gros argument de la manif pour tous, de dire, bah, si on permet ça, on va permettre... — Non, homophobe ! — Si on permet ça, on peut permettre plein d'autres trucs. Et en fait, non. — Moi, ce que je pense, c'est que... Si on doit tous se faire vacciner, autant l'obliger tout de suite pour tout le monde. Effectivement, on stigmatise un secteur. Pourquoi ? Pourquoi... Pourquoi pas d'autres vendeurs ou quoi ? Enfin bon, je veux dire, c'est pareil. On est tous au contact de tout le monde. Donc voilà. Enfin, et puis, personnellement, j'ai pas envie de revivre deux années comme on vient de passer, donc euh... Il faut en passer par là. — Quand on se dit « Ah oui, mais il y a des pays, bah, ils enferment si on n'est pas vaccinés », mais encore heureux qu'on n'en est pas là. On est en France, quand même. Enfin, sinon, on change de pays, on va vivre ailleurs. On est un des pays les plus libres, quand même, où on a évolué, au niveau social, dans des proportions qui sont énormes, même au niveau du droit du travail. Et là, en fait, on recule, on recule. Et demain, ben, je suis sûre que si on n'est pas vaccinés, on va se faire virer, quoi. Ou on pourra plus trouver un travail. C'est clairement, enfin... Scandaleux. — Est-ce que les Français, finalement, sont pas leurs propres beaux, puisqu'ils se sont désintéressés de tout pendant des années ? — Ah, mais je pense que la moitié de la population juste écoute, en fait, TF1 et... — Ah oui, ben, il faut se faire vacciner. Ah oui, il faut porter un masque. Fin, c'est... C'est vraiment l'avis que j'en ai un petit peu. C'est... — Donc pour toi, le vecteur du problème reste la télévision. — Ah, ben, clairement. Fin, c'est... C'est la surcommunication, et dans tous les sens, et sur n'importe quoi. Les gens ne se font plus aucun avis, en fait. — La démocratie, c'est quand les gens, euh... s'expriment. Est-ce que les Français... — Il a dit qu'il allait passer la loi au Parlement. Ça allait pas être voté en Conseil de Sécurité, donc... — Alors le Parlement, c'est pas les gens. — Euh... les gens ont élu le Parlement, quand même. — Ouais, mais est-ce que... Ouais. Alors voilà. — Bah oui. — Est-ce que, finalement... — À un moment donné, s'il y a 60% de taux d'abstention, que les gens, euh... s'en vont des urnes, voilà, ils pourront pas dire non plus, euh... — Ah, ben, j'ai pas eu le choix. Bah si, t'as eu le choix, à un moment donné, t'es pas venu voter, y a... C'est ça aussi la démocratie, hein. Moi, je trouve qu'il y a pas assez de gens qui s'expriment sur... et qui s'intéressent à la chose publique, et c'est bien dommage. — Le jour où le pass sanitaire, il est en place, et que les gens n'ont plus le choix, et qu'il sert à autre chose que ceux pour lesquels on l'a mis en place... — Ça va être compliqué à... — Qu'est-ce qui se passe ? Hum ? — Est-ce que c'est pas trop tard, selon toi ? — Non. — C'est pas trop tard ? — Non. Tu penses qu'eux, ils vont accepter la marche arrière ? — Oui. — Ok. — Ils ont pas arrêté de faire marche arrière. — Ils ont mis beaucoup de temps à mettre ça en place. — Depuis deux ans, ils ont pas arrêté de faire marche arrière. On est en France, on est le pays qui arrive à faire marche arrière... faire... faire marche arrière... — Sur quel sujet ? — Au gouvernement. — Sur quel sujet ? Et... tu connais une grosse loi qui est passée sans qu'il y ait des manifestations dans la rue, et où, généralement, ce qu'on s'est... on s'est retrouvés avec un embryon de ce qui a été proposé à la... à la base. — Quel ? — Hein ? — Euh... J'ai pas, j'ai passé toute ma... j'ai... j'ai passé tout mon lycée à manifester. Par exemple, euh... contre la réforme de... de... du bac, contre la réforme des retraites, même. Alors que... bon, bah... j'étais pas vraiment concerné. On nous dit que le masque ne sert à rien. Finalement, on se rend compte que c'est parce que y a pas assez de masque. Ensuite, on nous dit que le ré des imirs, ou je sais pas quoi, finalement fonctionne. On se rend compte qu'en fait, c'est du poison. Ensuite, y a... on nous a saoulés avec la chloroquine, euh... alors que c'était pas du tout le débat. Depuis le début, ils pensaient nous faire vacciner. Et là, le pass sanitaire, ça va être quelque chose qui va être mis en place. Ils ont eu tellement de mal à le mettre en place que euh... ils auront aucun intérêt à ensuite le... — Faire marcher à rien. — Mais oui, mais pas... enfin, on est de toute façon fliqués tout le temps. On va sur Internet, on a des cookies. Enfin... je veux dire, on est tout le temps, tout le temps fliqués. Et ils ont tout intérêt. Tu me le dis souvent, on est déjà fichés. — Mais c'est qu'il ? C'est qu'il ? C'est qu'il ? — Le gouvernement et en particulier l'Europe, l'Union européenne. — Oui, mais autour de toi, t'es pas trop ostracisée ? Les gens te jugent pas trop par rapport à ton avis ? — Pas forcément, mais euh... parce que j'ai pas mal de personnes qui sont du même avis que moi sur le vaccin et qui, justement, ne souhaitent pas le faire. Et on se demande, bah, comment faire, en fait, sur tout ça. — Mais euh... du coup, non. Et puis si les gens sont pas contents, c'est pareil, en fait. J'ai pas à me justifier. Chacun pense ce qu'il veut. Et a priori, on est quand même encore dans un pays libre. Et plus... pour longtemps. A priori. — Il y a beaucoup de mesures autoritaires qu'on devrait prendre pour le bien de l'humanité, je crois. Mais après, bon, ça, c'est... — Bah, il y a beaucoup de mesures autoritaires. — Après ça, on tombe peut-être dans la dictature, aussi. — Non, mais voilà, il y a... — Ah un quel... — Le problème... — Pour l'instant, la... la démocratie, c'est le moins pire des... des systèmes. — Mais le problème, c'est que pour se sentir aux démocraties, faut y participer. Et donner le pouvoir à des gens qui vont décider pendant 7 ans à ta place, pour moi, ça, c'est pas synonyme de la démocratie dans l'histoire. — Ouais, mais moi, je donne un parti politique, je vote, je machin... — Parce que tu t'es reconnu dans un parti. — Je transmets... je transmets des idées... — Ouais, mais tu t'es reconnu dans un parti. — Je pense que tout le monde peut le faire. — Tu vois ce que je veux dire. — Ouais, mais tu... — Moi, si je me reconnais pas dans un parti, je suis niqué, puisqu'il faut la maille pour faire un parti. — Ouais, peut-être. — Tu comprends ? — Mais en fait, même si tu connais pas les motivations, tu... tu vois trop de zones nombres. Et y a trop d'incohérences pour que t'aies confiance, quoi. Et... et... pour que tu te dises pas... L'instinct, c'est quand même important. Il me dit « Oui, mais on peut pas tout faire à l'intuition. » Mais l'intuition, c'est ce qui nous protège. C'est un truc hyper animal. Si t'as pas envie d'y aller, c'est que... en fait, inconsciemment, ton expérience te fait penser que... Oula, là, lui, il m'a menti. Là, ça, c'est faux. Ça, je sais que c'est pas vrai. Et là, pourquoi on fait ça alors que ça n'a aucune logique, tu vois ? — Y a un moment... — Non, pis nous, on a des... des infos qui... En fait, on a des témoignages de... de profs. On a des témoignages d'infirmières. On a des témoignages de gens d'un peu tous les secteurs qui disent « Bah, moi, je suis en... je suis en mise à pied parce que je suis pas d'accord. Moi, je suis en train de me faire pousser vers la sortie. » En fait, les gens se font licencier parce qu'en fait, c'est un délit d'opinion. — Grosse démission des soignants, aussi. — Ouais. — Les soignants, là, ils démissionnent en masse alors qu'on en manque profondément. — Et puis grosse vague de suicides. Personne n'en parle. — Ouais. — Trois fois plus de suicides chez les mineurs. — Ouais. — Je veux dire, si l'objectif est réellement de sécuriser, moi, je demande que ça, d'y croire. — Je pense qu'ils s'en foutent de nous, là où ils sont. Enfin, tout ce qui les intéresse, c'est l'argent, clairement, le profit. Et ça se voit avec toutes ces histoires de labos, de vaccins. Enfin, je connais pas beaucoup le sujet, mais de ce qu'on voit en surface, déjà, c'est pas joli à voir. — Donc, si on est d'accord tous les deux, ils font rien pour notre sécurité et pour nous garder en forme. — Ah ben, je pense qu'ils s'en foutent du Covid, du nombre de personnes qui sont arrêtées à des choses comme ça. Tout ce qui intéresse, c'est de l'argent. Puisqu'au final, quand on voit tout ce qui a été tourné autour de ça, ouais, je pense qu'ils s'en foutent un peu. — Pourquoi est-ce qu'ils nous ont pas confinés quand il y a eu le scandale du sida ? Tout le monde était malade, hein, dans ces années-là. — Non, mais même des maladies, il y en a eu je sais pas combien. — Ils auraient pu tous nous enfermer pour qu'on arrête de baiser, tu vois. — Ah ben, il y a eu des millions de choses jusqu'à présent, et des maladies, il y en a pas eu qu'une. Et pourtant, on a jamais vécu ce qu'on est en train de vivre, même dans une époque où on avait pas les moyens médicaux pour survivre comme on peut aujourd'hui. Donc c'est du jamais vu. Sauf qu'en fait, ben, les gens, ils sont là « Ok, d'accord, ben on subit, ben alors on subit ». — Les non-vaccinés, ben, ils vont plus pouvoir vivre normalement. Donc il va falloir qu'ils se vaccinent, voilà. — Tu les soutiens pas, tu leur dis pas « Continuez, les gars ». — Non, ben non, il va falloir se plier, ben oui. Déjà, pour nous, pour pouvoir travailler... — Putain, mais imagine, on devient tous terribles et tout. — Ah ben ouais, c'est ça. — Tant pis. — Ouais, tant pis. — Ils s'en foutent, c'est énorme. Le boulot d'abord, ok ? Et l'apéro. — Non, mais il va falloir, ouais, l'apéro, puis sortir, voilà. Pouvoir vivre, prendre le train, TGV, l'avion, voilà. — Peut-être. — Ouais, ouais. — Pas sûr. — C'est ça. — Bon. — Confiner l'hiver prochain ? — Non. — Non, quand même. — Non, je pense pas. Je pense pas. — Optimiste. — Ben oui, il faut. — Non, vous en pensez quoi, vous ? — Moi, je suis sûr qu'on est confinés l'hiver prochain. — Ah oui ? — Je te le signe, je te le marque, je te le dédicace, je reviens dans deux mois. — Allez. — Bon courage. — Ouais, bon courage pour le boulot. — On va peut-être même venir boire une petite bière, on sait pas encore. Salut. Onadura. — J'en est parti. Merci.